et bonjour à tous c'est germain de webax on se retrouve pour un nouveau tutoriel comme chaque semaine et cette semaine un tutoriel référencement booster son méga menu sans faire de cloaking alors attention attention aujourd'hui aujourd'hui c'est un tutoriel potentiellement galère alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est surtout un concept un concept, là je l'ai fait avec le thème par défaut vous de votre côté si vous avez un thème personnalisé sera peut-être un peu plus compliqué c'est un essai et ça vous permettra aussi de comprendre peut-être un principe pour voir si effectivement vous voulez aller jusqu'au super level voilà alors qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème ? en fait le truc c'est que bien souvent les sites ils ont un méga menu et donc du coup le robot de Google quand il arrive sur le site il parcourt tous les liens du méga menu mais dans un ordre illogique il parcourt en fait en mode spaghetti donc ça veut dire une fois qu'il arrive sur le site il peut accéder à la hiérarchie très profonde comme à la hiérarchie moyenne et à la hiérarchie haute le truc c'est que ça n'aide pas à Google à comprendre en fait comment il a structuré le site parce que si vous voulez, s'il n'y a qu'un seul chemin pour aller à chaque contenu Google peut comprendre, il dit ok, ici par exemple c'est la zone des casques pour moto ici c'est la zone des pots d'échappement pour moto mais s'il arrive sur le site puis qu'il voit, je ne sais pas, des casques pour moto puis en même temps, je ne sais pas, des lingettes nettoyantes par exemple il va dire qu'il ne comprend pas trop, vous voyez ? par contre si c'est bien structuré, Google va mieux comprendre en fait ce qui est important c'est que ça fasse en fait une pyramide comme ça descendant que le bot puisse partir depuis le début et descendre à la hiérarchie il ne faut pas que quand il arrive, il accède déjà à la hiérarchie qui est tout en dessous c'est ça un petit peu le but et en fait plus on va limiter le chemin du bot mieux il va comprendre, mieux il sera capable de thématiser chaque zone et d'interpréter on va dire le site en fait le truc c'est de trouver un équilibre entre l'ergonomie et le référencement et donc souvent on dit oui, si on fait justement quelque chose, une structure en silo ou on cloisonne, et bien on dirait il ne faut pas mettre le méga menu etc mais souvent ce qu'il y a c'est que les gens veulent faire ça mais ils veulent le méga menu alors le but justement, on pourrait dire ok, ce qu'on fait c'est qu'on donne une page quand c'est Googlebot qui vient, on lui donne une page type et puis quand c'est l'internaute, on lui donne une autre page le problème c'est que ça on n'a pas le droit de faire on ne doit pas, la page qui doit être servie doit être la même celle qu'on donne à Googlebot ou à l'internaute c'est à dire que si on triche, on dit si Googlebot, alors montre ça parce que c'est plus optimisé pour le référencement et si c'est un visiteur, et bien montre un visiteur classique, montre une autre page et bien ça, ça peut être pénalisé pour le référencement donc en gros la page doit être strictement identique donc nous on va faire ça sans clocking puisque en fait cette méthode s'appelle clocking et donc du coup on va faire sans cette méthode alors j'ai jamais réellement testé cette méthode sur un site de production parce que j'ai pas eu l'occasion aujourd'hui d'aller avec mes clients jusqu'à ce genre de niveau mais je trouve vraiment le concept intéressant donc c'est vraiment à vérifier, à expérimenter je vous montre une méthode et à voir ce que vous en pensez bien sûr que ça ne va pas révolutionner votre site vous allez mettre en place cette méthode votre trafic ne va pas se multiplier par 10 ou par 20 qu'on soit d'accord, le référencement repose toujours sur les mêmes bases le contenu, sa pertinence, l'intérêt que draine le site mais en utilisant cette méthode en fait le robot va être capable de parcourir le site plus rapidement sans s'en mêler les pinceaux et il va mieux pouvoir thématiser par bloc du fait qu'il n'y a qu'un seul chemin et bien il comprend mieux à chaque chemin qu'il prend il regarde ce qu'il y a autour il dit ok je suis là bon maintenant je reprends le chemin, j'avance maintenant où est-ce que je suis qu'est-ce qu'il y a comme lien autour de moi ok hop j'avance et j'avance et j'avance tandis que si c'est dans le menu dans le menu méga menu il tourne en rond etc dans ce grand nuage de lien ben voilà je crois que j'ai fait une petite synthèse alors je sais que la notion n'est pas toujours simple à appréhender comme ça mais je voulais quand même faire partager ça je me suis dit ah ouais ça peut être sympa j'ai pensé à ça l'autre jour j'ai dit ah j'essaie de faire un petit truc pour leur montrer allez j'ai dit challenge j'essaie de faire ça c'est parti on y va on va tenter de faire cette optimisation ensemble ben go 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 alors alors déjà ce qu'on va faire c'est que bon je vais utiliser le site de développement que j'ai mis en ligne alors le but le but c'est que google ne comprenne plus le menu alors oui ça va vous faire marrer mais oui effectivement je veux que google ne parcourve plus le méga menu qu'il puisse plus aller là dedans c'est à dire qu'il puisse plus aller dans femme par exemple ou dans homme etc ou dans accessoire de maison j'en veux plus qu'il puisse faire ça si on regarde actuellement dans le code et ben si on regarde vous voyez en fait le bot quand il va arriver sur le site ben il va être capable d'aller là dedans directement il va être capable de parcourir ses liens et nous on veut qu'il soit incapable on va briser le comportement donc d'ailleurs si on regarde si on fait afficher que sur la page on regarde menu le menu on a les liens etc ben nous on veut briser tout ça on veut que google il soit plus capable de dire ah tiens un lien je vais passer je vais aller voir là dedans non 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 on ne veut plus ça alors ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va contrôler le nombre de liens alors moi j'ai juste utilisé un crawler donc c'est un service qui va aller regarder le nombre de liens sur la page alors il y en a plein moi j'en ai pris un comme ça parce que je ne sais pas lui il avait enfin j'ai trouvé celui-là puis j'ai dit ah tiens il marche il donne l'information dont j'ai besoin alors j'ai utilisé un SEO 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 review tool .com etc vous pourrez rechercher je mettrai le lien si jamais je vais mettre mon site là dedans et je fais check alors il va laisser faire son analyse alors on a 68 liens ok bon on a déjà une première information c'est ce qui nous intéresse parce que je veux savoir en fait si une fois qu'on aura fait notre optimisation est-ce que le crawler est encore capable de comprendre les liens ou il ne comprend plus il ne trouve plus les liens c'est ça notre but notre but c'est de conserver la même mise en page mais que le bot ne comprenne plus les liens et qu'il ne soit plus capable de les parcourir et c'est toute l'astuce et toute la complexité c'est de rendre ça fonctionnel pour le client mais pas pour le bot alors ce qu'on va faire maintenant c'est on va aller dans notre site dans le code source du site et on va aller dans la partie thème classique menu et on a normalement PS main menu je ne vous ai pas dit PS main menu je vous épargne je vous épargne l'anglais francisé juste pour ce terme là parce que je me connais alors ici en fait on est sur la partie menu d'ailleurs on va juste tester si on fait un petit truc comme ça pour voir AAA voilà je sauve juste pour voir si ça affiche quelque chose ouais on voit qu'on est dans la zone du menu bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est que bon ben on va faire simple je vais je vais ouvrir un autre fichier donc je vais vous donner c'est un autre fichier ici qui s'appelle PS main menu que je vous fournis où je montre comment on peut faire on peut améliorer le truc alors en fait ce qu'on fait déjà c'est on encapsule le menu dans une div juste voir comment je l'ai fait ça ouais on va encapsuler le menu dans une div comme ça hop on l'encapsule vous pouvez bien sûr copier-coller le code et puis dire ok voilà c'est fini bien sûr mais je vous montre juste j'encapsule ça dans une div ok qui s'appelle menu SEO Desktop bon après ce que je dis c'est que je capture donc là j'ai juste créé une div donc rien de spécial après ce que je fais c'est que je dis je capture tout le code grâce à Smarty un système qui permet de capturer le code ça veut dire qu'en fait je capture le code dans une variable mais je ne l'affiche pas ça veut dire que ben voilà le menu il est capturé tout le code HTML qui est ici est capturé mais il n'est pas affiché donc jusque là voilà ça veut dire que si je fais juste ça ben le menu ne s'affichera pas logiquement ben d'ailleurs on peut confirmer ça je recharge ma page le menu ne doit pas s'afficher logiquement il s'affiche il s'affiche pourquoi je vais vérifier où est-ce qu'on est alors pourquoi il s'affiche bon en fait en comparant il me semble que ici ben voilà quand je vous remonte l'exemple apparemment moi le capture je l'ai fermé après fonction en fait on dirait que c'est ça que j'ai fait dans mon autre fichier donc j'ai fermé après fonction ma capture pour capturer correctement le menu voilà je vais essayer comme ça est-ce que bon alors je reprends juste là alors en fait ici si j'ai dû faire j'ai juste j'essaie de copier le code progressivement et puis je me suis un petit peu emmêlé je dois dire en fait en fait capture capture quasiment capture carrément toute la page j'avais pas bien tout capturé dans sa capture depuis le après l'ouverture du div jusqu'avant la fermeture du div donc on capture tout le menu y compris cette partie là tout est capturé donc en fait ça veut dire que ben ça cette div elle reste en permanence et puis tout ça tout ce qui est là est capturé dans une variable dans une variable qui est cachée dans une variable qui s'appelle méga menu voilà donc du coup si j'affiche ma page ben il s'affiche rien puisqu'en fait maintenant tout est contenu dans la variable méga menu SEO donc la variable elle est elle est c'est tout ça donc le méga menu est dans une variable mais elle n'est plus affichée maintenant il y a la histoire de comment on va faire afficher le truc alors en fait ici j'ai un bout de javascript qui va faire tout ça je vais le prendre comme ça je vais juste le copier tel quel vous bien sûr vous pouvez copier tout le fichier si vous voulez je le fais comme ça et j'enregistre et je recharge ma page ok je l'ai rechargé deux fois pour que ça charge bien ok bon on voit que le menu il s'est décalé ici pour l'instant on ne va pas encore rentrer dans le détail on y reviendra tout à l'heure je vais juste encore ajuster l'affichage du menu donc on va aller dans thème classique asset css donc thème classique asset css et dans le fichier custom on va ajouter juste quelques règles voilà là je viens d'ouvrir un autre fichier donc c'est le fichier custom css que je vous donne j'ajoute juste ces quelques règles ici voilà à la suite des autres s'il y en a déjà d'autres et le menu voilà et la recherche est remontée correctement moi j'ai dû faire ce petit patch parce que je ne sais pas pourquoi en faisant ma manipulation javascript il y a un petit changement qui se produit bon alors qu'est-ce qu'il fait en fait le truc du menu là si on regarde bien en fait on dit bon là vous avez compris on a pris tout ça on a capturé dans une variable qui n'est pas affichée bon mais après il faut la faire afficher la variable et en fait ce qu'on fait ici c'est on dit ben au démarrage alors vous allez me dire oui mais pourquoi c'est pas en jQuery là etc parce que ici il n'y avait pas du coup jQuery alors c'était plus simple de faire en javascript simple pour faire marcher le truc bien sûr s'il y a ceux qui veulent optimiser le code et faire mieux et bien je vous invite à le faire alors ce que je dis c'est si justement dès que la page est chargée alors on va déjà d'abord contrôler un truc on va déjà regarder si on a format ordinateur ou mobile si on a format ordinateur alors ce que je fais c'est que je prends ma variable méga menu donc qui encapsule tout ça tout le menu j'enlève tous les retours à la ligne parce que quand il y a des retours à la ligne après le javascript sinon il plante alors j'enlève tous les retours à la ligne inutile je convertis en chaîne de texte et en fait au dernier moment je réinjecte ça je réinjecte mon texte dans la partie menu dans la div du menu et ce que je fais c'est qu'est-ce que j'allais dire parce que là je dis je décode ah oui parce que ici en fait le le javascript est déjà encodé et là je le décode pour qu'il soit vraiment lisible je suis en train de relire mon code en même temps c'est pour ça que j'ai l'air à moitié absent et en fait ce que je fais c'est ici après si c'est sur un format mobile et bien vous voyez je reprends la variable du menu donc la variable méga menu SEO mais une première chose que je fais c'est que je remplace parce que en fait dans le code HTML généré par ce menu il y a toujours desktop donc ça va pas si je mets on va dire si j'insère mon javascript et puis qu'il y a déjà une fois desktop en haut pour le format ordinateur et je peux pas le remettre deux fois vous voyez donc en fait je remplace les mentions desktop par mobile pour avoir des identifiants uniques alors je suis pas très clair en fait c'est juste que ici bah oui je vais peut-être vous montrer je vais vous montrer directement tout à l'heure sur mobile en fait je change le nom des classes et des variables donc je remplace tout ce que je trouve comme mention desktop dans mon code ici je remplace par le terme mobile pour éviter les conflits en fait c'est pour ça puis après je suis obligé d'enlever une fois que j'ai injecté mon javascript donc à la zone du menu mobile et bien j'enlève différentes classes qui causent problème alors je sais pas trop pourquoi ils causent problème mais en fait si je prends juste mon code là je le copie-colle ce que je fais justement en javascript je le copie-colle dans la zone mobile je vois que ça cause des difficultés ça marche pas tout à fait bien et j'ai dû enlever ces trois classes là une fois que j'ai copié-collé le code javascript pour que ça marche alors moi-même j'ai dû mouliner un petit peu pour trouver des solutions donc voilà alors en fait si j'essaye ici alors ce qu'on va regarder c'est comment il fait en fait ça si je regarde dans mon code source en fait c'est ici tout qui se passe vous voyez le load menu SEO il prend tout ça vous voyez tout ça là il dit voilà la variable encodée pour ordinateur c'est tout ça vous voyez mon menu il est ici en fait et ce que vous constatez c'est que le menu et les liens et tout ça c'est pas encodé on va dire correctement vous voyez regardez ici vous voyez c'est mal encodé et c'est justement ça qui est bien en étant mal encodé Google n'arrive pas à comprendre et une fois on prend tout ce code HTML on le met en mode propre et hop on le remonte à la zone concernée c'est à dire c'est à dire vous voyez ici en fait je viens mettre dans c'est quoi dans menu SEO Desktop je dis je prends tout ce code là et maintenant mets moi ça dans menu SEO Desktop c'est ça qui fait le JavaScript et pour le mobile je vais recharger ma page parce qu'il faut recharger une fois la page pour que ça marche pour le mobile vous voyez ici d'ailleurs maintenant si on regarde dans le menu SEO Desktop vous voyez il n'y a rien mais ce qui est normal parce qu'on a dit dans notre code si alors là j'ai mis comme ça la largeur si la largeur est plus grande que 600 ben c'est un ordinateur si c'est plus petit que 600 ou égal à 600 ben c'est un mobile alors si c'est un mobile vous voyez je ne remplace pas dans le menu Desktop je ne fais rien menu SEO Desktop c'est pour ça qu'il est vide par contre je dis ben dans mobile eh bien tu me je dis dans mobile top menu tu me rajoutes quelque chose et c'est ce qui doit se passer en fait ici si je regarde dans mon truc là je regarde dans mon code vous voyez j'ai copié en fait là dedans ben en fait c'est copié tout le javascript du menu et en fait vous voyez il y a un petit truc marrant vous savez quand je vous ai dit oui on fait un petit remplacement etc là mobile SEO etc voilà ben regardez on trouve ici le terme mobile SEO là et en fait ça avant avant normalement je pense que ça devait s'appeler comme ça ça devait s'appeler Desktop quelque chose comme ça non ça devait s'appeler comme ça parce que vous voyez en fait comme je reprends toujours ce code là initialement globalement ben je ne voulais pas qu'il y ait Desktop dans la partie mobile c'est pour ça que je fais le remplacement ici alors je sais que c'est un petit peu compliqué et peut-être pas tout à fait clair je n'ai pas toujours forcément l'approche pédagogique adaptée pour ce niveau de complexité à appréhender mais en gros en fait ici on voit que maintenant ben le menu il marche aussi mais que le HTML en fait il est injecté dynamiquement en javascript et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le robot quand il capture la page à distance ben lui il n'est pas capable de faire comme un navigateur et d'interpréter le javascript lui il interprète le HTML directement généré et c'est là toute l'astuce maintenant ce qu'on va faire si on va reprendre notre site et en fait on va faire une analyse sur le shop de nouveau je confirme je ne suis pas un robot qu'est-ce qu'il nous dit alors ici on a 60 liens avant on avait 68 donc ça veut dire qu'il y a 8 liens de différence si on regarde maintenant si on charge notre page 1, 2, 3, 4 on a 4 liens plus 1, 2, 3, 4 donc en fait on a 8 liens en tout ça veut dire qu'on est passé de 60 liens enfin de 68 liens à 60 liens c'est à dire que les 8 liens du méga menu ne sont plus lisibles c'est à dire que méga menu on ne peut plus le parcourir correctement les robots ne sont plus capables de le parcourir mais en termes utilisateurs en fait ça marche toujours c'est plutôt cool alors qu'est-ce que j'ai alors nouveau avant de mettre en place tout ça de toute façon c'est pas très compliqué finalement vous avez juste à copier-coller un fichier puis à voir ce que ça donne après il faudra peut-être bricoler un petit peu mais ça c'est à voir ce que j'aime dans cette méthode c'est que je suis content d'avoir trouvé une solution qui fonctionne directement avec un seul fichier on n'a pas besoin de bricoler à 10 endroits en placement en fait en un seul ben fichier j'arrive à faire toute la manipulation et que ça marche donc ça c'est vraiment super après en fait ce qu'il y a c'est que du coup du coup quand même ben comment il va parcourir le robot Google comment il va parcourir le robot Google ben comment en fait Google va parcourir le site ben il va plutôt s'appuyer après sur la partie justement sur la partie par exemple bloc des catégories il va peut-être passer par là directement donc là du coup vous voyez la hiérarchie sera beaucoup plus logique donc après à vous de voir si vous voulez laisser le bloc des catégories pour faire parcourir les rubriques ou est-ce que peut-être peut-être regarder on va chercher WebAx Silo j'ai déjà expliqué ça non 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 WebAx le référencement Silo donc vous pouvez utiliser la méthode du Silo mais par exemple en utilisant ben en faisant le méga menu justement donc là vous pourriez utiliser le méga menu et avec les sous-catégories centrales en disant par exemple comme ça afficher les sous-catégories donc ça veut dire vous mettez les sous-catégories au centre comme ça on peut toujours descendre dans l'arborescence mais du coup le méga menu lui il serait il serait on va dire ben condamné en fait voilà ben écoutez je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer c'est déjà pas mal à voir ce que vous pensez n'hésitez pas n'hésitez pas à me faire un retour sur votre avis sur cette méthode c'est un petit peu plus subtil c'est un petit peu plus abstrait mais mais là on arrive déjà dans des dans on va dire dans un top level en termes on va dire d'approche du truc parce que très rares très rares sont les sites qui commencent à avoir ce genre d'approche même des grands comptes etc peu font ce genre de manipulation donc du coup du coup vous êtes presque à l'avant-garde si vous avez un genre de système comme ça bien sûr il faut déjà en amont faire tout le reste soigner déjà les bases du référencement on va dire le contenu les textes les titres et tout ça mais ça ça peut être un truc intéressant pour justement éviter que le robot se perde dans le méga menu voilà sur ce je crois qu'on en a tout vu si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à liker la vidéo vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi webaxe underscore ch et vous pouvez me donner aussi 5 étoiles dans Google ça me fait super plaisir et ça m'aide à être visible donc ça c'est vraiment top et merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à me suivre c'est vraiment super et sur ce je vous dis bonne optimisation à tous et bonne fin de semaine